On va sur un 2 contre 1, un 2 contre 1 Thierry Tu vois un mec arriver en pro et il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur Oh il y a des ordres de quoi jouer, il y a un 2 contre 1 T'as déjà lu pas un 2 contre 1 ? Rarement Il y a un 2 contre 1, 6 au cours Il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur J'adore ce générique Salut à tous, bienvenue dans un nouveau 2 contre 1 du Club des 5 Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous Format d'interview du Club des 5 Vous avez aimé l'interview de Maxime Lopez qu'on avait fait sur la chaîne On va vous proposer autre chose aujourd'hui avec un champion d'Afrique, champion d'Italie Ismaël Benassar est avec nous, salut Ismaël Salut les gars, merci de m'avoir invité, très content d'être ici Ça va ? T'as déjà loupé un 2 contre 1 dans ta vie ou pas ? Rarement Tu vas voir là le pressing, il est pas incroyable Voilà, ça devrait passer Ça va être dur aujourd'hui, ça va être dur Oui, deux chercheurs avec moi pour m'accompagner, salut Walid Salut Romain, salut Ismaël, très très content d'être là Très très content de proposer ce deuxième numéro Deux contre 1 avec Ismaël Benassar Et merci d'avoir répondu à l'invitation Isma, je pense qu'on va parler football Ça va être cool, on va pouvoir parler du Milan, on va pouvoir parler de ton poste On va pouvoir parler forcément de la sélection algérienne en vue de la Cannes en janvier Avant de te poser les premières questions, juste les socios qui sont avec nous, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus Ça nous aide énormément, si vous aimez Ismaël, si vous aimez le club des 5, ça nous aide Donc n'hésitez pas à nous mettre des likes Et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à venir sous la vidéo YouTube Pour donner vos avis sur l'interview et sur le jeu d'Ismaël Benassar notamment Puisqu'on va parler beaucoup de jeu dans ce moment avec toi Isma Première question, elle est simple, on sait que t'es actuellement blessé Comment ça va ? Comment ça se passe ta rééducation ? Franchement, écoute, ça se passe très très bien Romain Ça avance, ça suit son cours Je suis dans les temps, plus ou moins C'est une blessure un petit peu particulière on va dire Dans le foot, c'est le cartilage Nous on est habitué au croisé Dans l'appréhension, c'est quelque chose de différent ? Ouais, moi j'ai entendu parler de cette blessure avant que je me blesse Mais franchement, c'est un petit peu long Et en fait on n'a pas de date exacte On n'a pas une date retour exacte On a une tranche Moi quand je me suis opéré, on m'a dit ça sera entre 6 et 8 mois, plus ou moins Et après ça, ça dépend de mon corps en fait Ça dépend de la réaction du genou Aussi tout ce que je fais de bien dans la rééducation Mais je suis dans les temps, je suis dans les temps de bien, merci Il y avait quelque chose de frustrant avec cette blessure Parce qu'il y a le timing aussi Tu te blesses en demi-finale de Ligue des Champions Moi il y a une question que je me pose C'est qu'on a l'impression de ce que sont les vacances pour des footballeurs C'est 2-3 semaines entre deux saisons Quand on se blesse juste avant ce qui est les vacances Les derniers objectifs et les vacances Comment on fait pour vivre ça et pour se remettre directement dedans ? Comme tu as dit, c'était un match pour moi particulier C'était un match que tout le monde attendait Le derby dans une demi-finale de Ligue des Champions Pour moi je pense que c'était l'un des matchs les plus importants de ma carrière C'est sûr que j'étais dégoûté, très frustré Mais c'est comme ça qu'on accepte On ne peut que faire Ça fait partie du métier Chaque métier a des risques C'est un des risques du métier Aujourd'hui, comme tu as dit Il y a eu les vacances après, etc Je n'ai pas eu trop de vacances J'étais concentré sur ma rééduque Mais franchement, par rapport à ce que les gens peuvent croire C'est une longue blessure, une blessure importante Mais j'ai trouvé beaucoup de réconfort dans cette blessure De bien Parce que quand il y a quelque chose de dur comme ça dans une vie C'est soit on voit le verre à moitié plein S'on le voit à moitié vide Et j'en ai profité pour optimiser pas mal de choses dans ma vie Pour penser à moi, pour passer du temps avec ma famille Et franchement Contrairement à ce qu'on pourrait croire J'ai eu beaucoup de choses positives Tu ne t'es pas senti seul au moment d'appréhender ça ? Non, non, ça va J'ai ma famille avec moi J'ai ma famille, j'ai mes proches Et voilà À part que l'éternel me manque énormément Ce qu'il faut restituer Isma Tu sors d'un quart de finale Contre le Napoli Où ça s'est très très bien passé Il y a ce match contre l'Inter Milan Où c'est le derby En plus le retour des gros derby En Ligue des Champions Ça nous rappelle un peu les années 2000 Et donc tu as cette grosse blessure là À ce moment Quand tu te blesses sur le terrain Tu ne t'imagines pas une blessure aussi grave Et une absence aussi longue Donc ça a été quand même une grosse grosse déception Il y a l'échéance de la canne aussi qui va arriver Donc toi comment en fait Tu as vécu ça ? Comment tu as rebondi ? On parle beaucoup aujourd'hui de la santé mentale des joueurs De l'accompagnement De l'entourage Comment en fait Parce qu'on ne se met pas assez à la place des joueurs Comment tu peux rebondir ? Comment tu vis tout ça en fait ? Comme tu as dit Tu vois tu as parlé de l'aspect mental Et c'est le plus important Mais enfin moi tu vois Je n'ai jamais eu de grosse blessure Du coup je n'ai pas d'expérience à ce niveau là Et l'aspect mental m'a beaucoup aidé En fait Être dans un bon environnement Avec ma famille Être bien entouré aussi C'est pour ça que j'ai tenu À faire une partie de ma rééducation À Aspétar au Qatar Parce que c'est un endroit où je me sentais bien Je connaissais un petit peu le pays déjà Et là-bas il y a tout À Aspétar je ne sais pas si tu as déjà entendu parler Si si bien sûr c'est reconnu Tu rentres dans le centre T'as un nutritionniste si tu veux T'as un médecin pour le sommeil Qui t'aide si tu veux T'as des psychologues aussi si tu veux Moi j'ai vu aussi un médecin L'un des meilleurs au monde Par rapport au ramadan Qui t'aide aussi Il m'a donné 2-3 conseils etc On est resté en contact Et t'as des gens qualifiés Très qualifiés Et voilà Il y a un environnement moi Qui me convenait là-bas Et j'ai vu que Mentalement j'étais bien Et tout allait bien en fait Tout Tu vois dans ma blessure Tout va bien Il n'y a pas eu de Tu vois les gros steps Qu'on a eu à passer On les a passés T'étais dans les temps Par rapport à ce qu'une blessure comme ça Devait engendrer Ouais franchement c'est ça Comme je vous ai dit Ça devait La tranche c'était 6-8 mois Il y en a ça dure beaucoup plus Moi non Par rapport à l'opération que j'ai faite C'est une grève quand même C'est une opération importante Une grève du cartilage Tu remplaces Tu vois tu tiens un bout d'os Pour le mettre Là où ça s'est rompu Il y a un temps biologique Où j'ai été en béquille Où je ne devais pas poser le pied par terre Pendant deux mois à peu près Et c'était long C'était long Mais tout en fait Il m'a bien opéré aussi le chirurgien Je dois dire qu'il a fait du... Et il y a une appréhension de ta part De se dire Peut-être que je ne vais jamais retrouver mon meilleur niveau Je ne connais pas cette blessure-là Tu as douté à un moment donné Ou très sûr de toi ? Non pas du tout Franchement pas du tout On m'a dit Des potes à moi Ouais t'as pas peur Même quand tu vas rejouer sur le terrain L'appréhension Ouais même t'as pas peur de te re-blesser Que tu reprennes un coup Parce que c'est vrai que Je ne sais pas si tu as vu comment je me suis blessé Mais c'était bizarre Très très bizarre l'action J'ai pas compris J'ai pris des chocs beaucoup plus importants Même dans les matchs Dans des matchs Je prends des chocs beaucoup plus importants Rien Et là c'est un petit truc Je ne sais pas Tu vois comme quoi On ne contrôle rien Mais non franchement Non Rien Pas d'appréhension Là par exemple cette semaine C'était la première semaine Où j'ai recouru Bon j'ai déjà couru Mais où j'ai bien recouru Tu vois Bien bien recouru Et bien Tu vois j'ai pas eu peur Rien Et c'est quoi le processus aujourd'hui Pour que les gens qui nous écoutent Comprennent le processus final Pour retrouver Ismaël Benassir Sur le terrain C'est quoi l'objectif C'est quoi Là j'ai fait le plus dur Et maintenant Que se remettre en condition Je suis pas mal resté en condition Tu vois En salle Sur vélo Parce que je ne pouvais pas courir Maintenant ça va être La réaction du genou C'est qui va être importante Par rapport à la charge Des entraînements La charge De la musculation aussi Le contact aussi Voilà c'est ça Et en fait là d'abord Je vais courir Remettre de l'intensité Petit à petit Moi personnellement Je vais revenir à mon meilleur niveau Mais au début Si t'as pas fait de match Il faudra un certain nombre de matchs Avant de revenir à ton niveau Et après bien sûr Il y a des échéances importantes Déjà un match avec Milan C'est important Je veux pas parler de la canne Avant des matchs avec Milan Parce que décembre, janvier, février Je sais pas en fait Tu peux pas te dire Tu vois exactement Ça va dépendre là Des prochaines semaines Comment mon genou va répondre Mais c'est sûr que voilà Il y a la canne C'est une échéance importante Et je l'ai dans un coin de ma tête Et tu vois Je pense que quand t'as des blessures A long terme Ce que j'ai appris Tu vois C'est que Tu dois te fixer Te fixer quelques objectifs Tu vois Pour Tu dois avoir un truc en ligne de mire C'est ça Pour voir pourquoi tu travailles Au bout du tunnel Tous les jours tu fais ça Pourquoi tu Et c'est un de mes objectifs La canne Et bien sûr Revenir avant Tu vois Jouer avec Milan Et j'espère aussi Contribuer Tu vois Du mieux possible Même Sur des entrées au début Contribuer à On va dire La bonne entente Tu vois Dans l'équipe Sur le terrain Alors justement Le Milan Avant qu'on parle de l'équipe Pour rester une dernière fois Sur cette blessure T'as senti aussi Parce que t'as beaucoup parlé De Aspettard De tes proches etc T'as senti aussi que le club Était proche de toi Pour t'accompagner Dans ce moment difficile Bien sûr Carrément Surtout Déjà le fait qu'un club Il te laisse partir J'étais suivi J'étais suivi là-bas Mais le club Ils m'ont tout mis à disposition Vraiment Ils m'ont tout mis à disposition Et surtout en fait Le fait que Tu choisis De te faire opérer Par le chirurgien que tu veux Et de faire ta réducation Là où toi tu veux Est-ce qu'ils ont compris Beaucoup de choses Le club Ils ont compris que L'aspect mental C'était le plus important Si on t'impose certaines choses Et toi tu n'es pas d'accord Et après il n'y a pas le résultat Que tu veux Derrière tu ne vas pas être d'accord Ou peut-être Tu vas traîner les pieds C'est ça Tu ne vas pas être bien mentalement C'est ça Et ça le club Ils l'ont compris Et voilà Après je parle Je parle souvent Avec le doc du club Dans la semaine On parle souvent On échange Comment ça va etc Mais Il a des rapports quotidiens De ce que je fais Ils ont des rapports quotidiens Tout le temps Justement le Milan Si on prend les deux dernières saisons On est quand même sur Un titre de champion Plus une demi-finale De Ligue des champions Il y a pire Il y a pire Comment tu as vécu Ces saisons-là Avec ton équipe Et comment tu te sens Dans cette équipe-là En constante progression Moi je dirais Vraiment quand je suis arrivé Ce qu'on s'est dit Avec les directeurs Avec les gens Les gens du club Leur objectif C'était de ramener Milan En Ligue des champions C'était juste ça Leur objectif Ça c'était en 2019 Quand tu arrives Quand je suis arrivé Quand je signe Voilà Nous notre objectif C'est de reconstruire Une équipe Qui va ramener Milan En Ligue des champions Parce que là On a tous vu Que les dernières années C'était très compliqué Toi tu arrives en même temps Que quand il y a Jean-Paolo Entraîneur C'est ça Donc on est en reconstruction À ce moment-là J'arrive Il y a moi Théo Rafa aussi On signe nous trois La même année On signe nous trois La même année Et le but C'était Les années En fait Mes années de contrat J'ai signé cinq ans C'est-à-dire sur cinq ans On doit ramener Milan En Ligue des champions Et en fait Dès que tu arrives dans ce club Et c'est là que tu vois Que c'est un des plus grands clubs Au monde L'histoire Elle est incroyable Tout est incroyable Parce que c'est vraiment top Quand je te dis C'est vraiment top Dans le club Ils te le font ressentir Tu vois Vraiment tu le ressens Mais à toutes les échelles Tu vois Je sens que C'est comme une famille Qui sont proches de toi Niveau organisation aussi C'est très 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 carré Et en fait Tu le vois même Au niveau des objectifs Quand un club Comme ça Quand c'est un grand club Il se fixe des objectifs Tu vas les atteindre Avant Plutôt que prévu Et c'est ce qu'on a fait T'imagines On devait juste Viser une place En Ligue des Champions Et on a pris Le secou d'Eto On a fait une demi-finale Même si c'est rien Attention C'est normal Pour Milan-Sat Ça devrait être normal Mais ça devenait plus normal Avec ce qu'on a vu Sur les dernières années Exactement Et Ce qu'on a fait Tu vois On a atteint les objectifs Bien Ce qui est dingue Surtout dans la reconstruction C'est qu'il y a eu Pas mal de coachs Qui se sont enchaînés Avant l'arrivée d'Ismaël Et même quand Ismaël arrive Avant que Pioli arrive Et qui Met un véritable socle À ce moment-là Parce que pour moi La grosse période de Milan On dit qu'il y a le Scudetto Mais Surtout c'est après le restart Pour moi Après le Covid Après le Covid Après le Covid Où là il y a une équipe Assez dingue Où vous battez Beaucoup beaucoup de grosses équipes En série A Il y a un système de jeu Qui est mis en place Avec le 4-2-3-1 Toi avec Kessier À ce moment-là Pour moi c'est la meilleure période De Ismaël À mon avis Au Milan Et à ce moment-là En fait T'as une espèce de De dynamique Qui te poursuit Jusqu'au titre Et puis après Derrière sur cette demi-finale De Ligue des Champions Qui est assez impressionnante Avec des changements de joueurs Avec des joueurs qui partent Avec des blessures aussi Parce que Vous avez géré Vous avez réussi À gérer quelques blessures À des postes clés Pour aller au bout de Au bout de vous-même Donc ouais C'est assez dingue Et c'est là en fait La question J'aimerais terminer Avec une question C'est que Ça doit être une fierté Quand même De se dire Que tu participes Au renouveau D'un club comme L'AC Milan C'est dingue C'est de dire T'arrives d'un poly Tu vois Tu choisis L'AC Milan Etc C'est pas À ce moment-là Il y a beaucoup de joueurs Qui se cassent les dents Là-bas L'AC Milan Et tu fais partie Un peu de cette histoire Surtout que Si je peux te couper Tu vois J'arrive C'est compliqué Tu vois Dans le sens Pas pour moi Mais les gens Tu vois Les fans Ils s'attendent À ramener Des vrais joueurs Tu vois Des vrais joueurs Des joueurs renommés Et moi J'arrive D'un poly Par la petite porte Même si j'ai gagné La coupe d'Afrique Même si j'ai fait Une bonne saison En série avec un poly Tu vois Les gens Ouais Bien à serre Mais c'est qui Un poly Descendant en série B Vous ramenez qui Et tout ça Et moi J'aime bien ça La vérité Moi je kiffe ça Quand les gens Comme ça Écoute Tu veux montrer Écoute C'est comme ça Tu vas les choquer Écoute Je veux que ça Tu vois Et Et franchement Et tu les as choqués Et Je les ai C'est bien On va dire Ils savent quitter maintenant Maintenant T'as vu Je pense que Si tu leur demandes La plupart Ils vont être au contraire Ils vont dire Ouais Je pense pas Qu'ils voudraient Que je parte Qu'ils me lâchent Et comme t'as dit C'est une fierté D'avoir été Des cadres Tu vois De la reconstruction De l'équipe D'avoir été là Depuis le début Et franchement Ça fait quoi C'est la cinquième année Je crois que j'y suis C'est la cinquième année Ouais Cinquième année J'ai même pas vu le temps passer Tellement c'est bien passé Tu vois J'ai même pas vu le temps passer Et l'adaptation dans le vestiaire Parce que tu parles des supporters Mais ton statut On en parlera après Avec l'Algérie La Coupe d'Afrique des Nations Etc Mais on sait très bien Qu'aujourd'hui Le football européen Peut-être qu'il regarde pas Tous les matchs en Afrique Etc Ce que tu vas faire Avec l'Algérie Même ce statut là Dans le vestiaire T'as dû aller le chercher Par rapport à ton cursus Par rapport peut-être aussi A ta jeunesse Prouve-nous sur le terrain Au fur et à mesure des matchs Au fur et à mesure des années Bien sûr Comme t'as dit T'as un vestiaire avec des joueurs Assez importants quand même T'as des Zlatan À cette époque là Qui arrivent Le respect Tu le gagnes que sur le terrain Tu vois Au début t'es personne Après sur le terrain Tu performes Tu reperformes Tu prouves Tu reprouve Tout le monde te respecte Tout le monde te respecte Et C'est ce que j'ai fait Parce que Moi je suis pas quelqu'un Qui parle beaucoup Dans le vestiaire Je vais rigoler avec les gens On a des bons délires Dans le vestiaire Et tout Mais Sinon je vais venir Tu vois C'est mon travail C'est mon travail C'est Bien sûr J'aime ça J'aime le foot Mais là Je le vois comme mon travail Je suis levé en besoin De ma famille Grâce à ça C'est à dire C'est mon travail Je dois être Je veux chercher A exceller dans mon travail Tu dois être focus Tout le temps Voilà Ce qui est normal Et le respect Tu le gagnes que comme ça Que sur le terrain J'ai jamais vu un joueur Que les gens ils respectent Alors qu'il est nul sur le terrain Je te jure Ça existe pas Ça existe pas un joueur Qui est nul Et que les gens ils respectent C'est dommage C'est dommage Encore plus dans le monde pro C'est triste à dire Mais c'est comme ça C'est comme ça Tu parlais tout à l'heure Des objectifs Qui étaient ceux du Milan Donc ils t'ont donné l'objectif De te qualifier en Ligue des Champions Mais tu disais que ça devait être La normalité pour un club comme Milan Quand justement vous avez De nouveau remporté un Scudetto Quand vous avez fait Une demi-finale de Ligue des Champions Dans l'atmosphère Comment c'était ? C'était quelque chose de Un retour à la normale Ou quelque chose d'exceptionnel Qui a été fêté ? Non exceptionnel quand même Parce que la plupart On n'a pas vécu ça Tu vois la plupart Même le coach Il n'avait pas encore pris De Scudetto Il n'avait jamais atteint Les finales de Ligue des Champions La plupart des joueurs C'était ça pour nous C'était nouveau C'est à dire On a profité Vraiment 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 Du moment On a vraiment profité De ce moment là C'était le match à Sassuolo Où tous les supporters Ils sont venus Ils sont venus C'était assez dingue Franchement On a kiffé Ce moment là On l'a kiffé Et voilà Mais après la saison d'après Ça y est C'était oublié Les gens on a kiffé Sur une journée Deux, trois, quatre Une semaine Les vacances Après ça y est Tu reviens Surtout que Ça va être encore plus difficile Parce que t'es l'équipe à battre Tu vois T'as le fagnon T'as le truc de champion C'est à dire T'es l'équipe à battre Et c'est à dire Faut redoubler d'efforts Encore Faut redoubler d'efforts Le groupe On a quand même l'impression Qu'on rentrera dans les considérations Un peu tactiques Ton positionnement Juste après Mais on sent qu'il y a Un truc qui se passe Dans cette équipe Les francophones T'en as parlé tout à l'heure Théo Hernandez Léo qui parle un peu français On sent qu'il y a une belle Mike Ménian Giroud maintenant Giroud Même Zlatan Ibrahimović Qui a connu un petit peu La Ligue 1 Etc On sent qu'en fait De l'extérieur Et j'aimerais avoir ton avis Là-dessus Qu'essier aussi Quand il était là Il y a beaucoup Beaucoup de français Exactement Est-ce que ça t'a aidé Aussi à t'intégrer Et est-ce que Toi t'as le même ressenti Que nous à l'extérieur Où c'est un groupe Qui vit bien On a vu Beaucoup d'images De toi Avec les AO Etc Hors terrain Vous vous entendez Vraiment bien Moi je sens Qu'il y a un truc Qui respire Il y a un bon mood Ce que tu ressens Ce qu'ils ressentent Les gens C'est exactement ça C'est exactement ça Moi je suis arrivé Il n'y a pas beaucoup Encore de français Tu vois Il y a moi Raph, Théo Il y a Franck Essay Qui parle Il y a Yassine qui vient Il y a Baka qui vient Il y a Balotouré Il y a Olive Et il y a pas mal Mike Meignan Qui vient après Donnarumma Il y a Alex aussi Salém Akers Franchement Il y a pas mal De joueurs Qui comme t'as dit Zlatan aussi Bon ils parlent pas trop En français Zlatan Mais Mais franchement Ouais Ça Ça accentue L'aspect bande de potes Qui jouent en ça On sait Tu vois nous quand même Les français Bon délire On se prend pas la tête C'est à dire Dans Avestir C'est bien Je pense qu'avoir 7-8 français 9 même plus Même une dizaine De français Avec la langue Je pense qu'on est Un des seuls pays Tu vois On va pas poser de problème Peut-être que si t'as Je sais pas Tu vois je te dis ça Mais peut-être 10 anglais 10 espagnols Ça va être un petit peu Plus dur Dans un vestiaire Et surtout par rapport A la langue Et par rapport au code Et par rapport à l'acclimatation Les francophones Ça se font plus Par rapport au code Tu vois On est là On va quand même Parler avec tout le monde On va pas rester entre nous On va parler avec tout le monde Si ça va pas Après voilà On est un groupe On est un vrai groupe On est un beau groupe Et après On est jeune Tu vois On est jeune C'est à dire Chacun on apprend On essaye d'apprendre On est comme une famille Vraiment Si quelqu'un un petit peu Il va mal ou quoi Je suis là Moi je vais lui parler Eh frère T'as ce que tu fais là Non T'as c'est pas bien Arrête d'arriver en retard On attend même pas Que le coach Ou quelqu'un Il est là Il va se faire punir Non nous même T'as vu entre nous Une remise en question T'as vu frérot T'as vu t'arrives en retard là Aujourd'hui T'as vu là T'arrives en retard tout à l'heure Eh s'il te plaît Fais plus ça T'as vu pour le bien De l'équipe Pour le bien T'as vu on pense à ça Vraiment Et pourtant on est jeune Vraiment Eh frérot t'as fait ça Eh frérot peut-être aujourd'hui T'as pas été bon T'as pas été Eh attention T'as énormément ça C'est un coach Qui te dit ça Mais nous on se le dit entre nous Ça on se le dit vraiment Donc il n'y a pas l'ego De se dire attends Mais toi t'es qui Toi pour me dire ça Voilà il n'y a pas de Comme t'as dit Toi t'es qui Ou Vas-y je vais même pas lui parler Comme ça J'espère il arrive encore en retard Comme ça il se fait Tu vois Non non il n'y a pas de ça Là tout est bénéfique Pour le professionnalisme du groupe En fait vraiment On pense au bien de l'équipe Et c'est avec qui Que tu t'entends le mieux Léao Franchement ouais Raph Raph je veux dire J'ai beaucoup d'affinités On a beaucoup de vidéos Sur les réseaux sociaux Qui circulent Il parle tout le temps français Il parle super bien français Pour 6 mois à Lille Il parle trop bien français Il parle trop trop bien français Je ne sais pas Avec qui il a parlé Il a parlé beaucoup de français Faut qu'il nous présente Les profs C'est ça Et après Non j'ai des affinités Avec on va dire Avec tous les joueurs Avec tous les joueurs Yacine aussi Qui vient d'arriver Qui est en grande forme En ce moment là Qui est pas mal Il est très bien Il est très bien Je suis content en tout cas De voir ce qu'il fait Très très content Pour lui On sent tu vois Mais comme tu l'as dit On sent t'as vu On a un bon esprit On a un bon esprit On a les bonnes bases Les bonnes fondations Et c'est ça le plus important Tout à l'heure Walid y parlait De lui Ce qu'il avait préféré Dans ton positionnement Et dans ta période Avec le Milan Il l'a préféré Quand t'étais avec Kessier Notamment au moment du restart Est-ce que toi T'as une période Où t'estimes Que t'as été meilleur À ce moment là Qu'à d'autres périodes Avec le Milan Et dans quel type De dispositif Comme ça on va pouvoir Parler de ton poste après Ben Peut-être que je peux être d'accord Avec On était très très bien Dans cette période là Je me rappelle franchement Je crois qu'on avait fait 24-25 matchs Sans défait C'est ça On avait tué tout le monde Je me rappelle à cette époque Ouais c'est Latane Je me rappelle C'était quand Latane Ils venaient d'arriver Ça faisait pas très longtemps 4-3 avec Fala Noglou Numéro 10 Et toi et Kessier Un peu derrière C'était costaud je me rappelle Ouais cette période là C'était vraiment pas mal La première année Ça va J'ai pas trop mis de temps Tu vois M'adapter J'ai vite joué La Franchement La première année aussi En série avec Impoli Je me suis régalé aussi Tu vois J'ai joué 6 devant la défense Tout seul En série B Au début on jouait en 4-4-2 Losange tu vois Et moi j'étais Losange à droite Tu vois j'étais le 8 C'est à dire J'avais presque tout le côté droit D'accord Et je suis passé de ça A la formation qu'on vient de mettre En sentinelle En sentinelle Et parce qu'en fait Vraiment Ce coach Il était axé sur la possession Tu vois Ce coach c'est André Azzoli Il était vraiment axé sur la possession Et il voulait que tous les ballons Ils passent par moi Et comme il voyait En fait j'aimais bien Prendre des risques devant la défense J'aime bien Tu vois Quand il y a un joueur sur moi Même deux joueurs J'ai pas peur Tu vois C'est mon job C'est comme ça Tu vois des fois Des fois des gens Tu as de la personnalité dans ton jeu Des fois des gens Ils me disent Mais comment tu fais de ça ? Je dis Mais ça fait partie C'est comme ça C'est mon travail C'est mon travail Comme je l'ai dit C'est un travail avant tout Et ça j'avais bien kiffé en fait Et après A Milantech c'est différent Dans le sens où On n'est pas vraiment axé Sur la possession On n'est pas City Tu vois C'est ça que je veux dire On n'est pas City C'est à dire Avec Kessier A ce moment là J'ai bien aimé Parce qu'on s'entendait très très bien Avec Tchala Nouglou aussi C'était top Il y avait une vraie complémentarité Avec Kessier Au milieu du terrain Dans le partage d'émissions Parce que pour un double pivot Tu disais tout à l'heure En Sentinelle C'est un poste Bien spécifique Et en double pivot Il faut quand même Une complémentarité Dans le fait de monter De devoir faire l'escalier Un petit peu Et en fait On s'entendait très très bien Avec Franck Et ouais Je pense que cette période là C'était la meilleure Après l'année dernière Au début d'année Le coach il me mettait 8 à droite Et c'était Au début d'année Même j'avais marqué Contre Atalanta J'ai fait Et j'ai fait une passe D en 3 En 4-5 matchs Et J'avais C'était pas mal J'ai kiffé pas mal Parce qu'en fait Il me laisse en mode Il m'a laissé en mode Électron libre un petit peu Tu vois Isma T'as vu Fais ce que tu veux Je te donne certaines tâches A faire Après c'est toi Après c'est toi Et ça j'aime beaucoup Qu'on me laisse un petit peu De liberté Après j'ai dû revenir en 6 Parce qu'on a manqué En fait à ce poste là En fait on a personne On a personne Même en 2-6 Surtout que Je suis quelqu'un On va dire Je suis pas mal Dans la transition C'est à dire Dès qu'on a le ballon En 6 Il fait quoi ? Il va penser à la perte de balles C'est à dire Où je vais te placer Je vais placer mes joueurs S'il y a 2 attaquants On doit être 3 contre 2 Etc Tu vois Toujours être un de plus Et ça c'est moi Je vois ça Avec les défenseurs derrière moi Et ça un petit peu On a pas trop De joueurs Qui faisaient ça C'est à dire Il m'a replacé Après je dis pas Que ce poste là J'aime pas Mais C'est autre chose C'est quel poste Finalement Que tu préfères Parce que nous D'un point de vue extérieur On en parlera tout à l'heure Aussi avec l'équipe nationale Mais en fait On a Ismaël Benacer Qui peut jouer un peu partout Mais On a vu Que ça soit avec le Milan Dans des systèmes différents En 4-2-3-1 En 4-3-3 On a même vu L'année dernière Parce qu'on va parler De l'année dernière Mais Pour moi C'est le match Qui change la saison Entre guillemets De la Cé Milan C'est quand tu reviens de blessure Et qu'il y a le 4-0 En championnat Pas en Ligue des Champions Où il te colle à Lobotka Au poste de numéro 10 Et Lobotka Qui était le meilleur pour moi Milieu de terrain du championnat A ce moment là Et tu lui fais Beaucoup 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 de mal Et derrière Il y a le match Contre la Lazio Où tu marques aussi Juste après Donc tu restes un peu Dans ce rôle De numéro 10 Nous on aimerait avoir Un peu ton sentiment Là dessus 8 6 Un peu plus haut C'est quoi en fait Finalement Où est-ce que T'aimes t'épanouir Sur le terrain Je peux te dire Arrière gauche Non Franchement Je te dis la vérité 6 En fait Tout dépend du contexte Tu vois Du contexte La mentalité du coach Ce qu'il veut transmettre Sur le terrain En fait Tout dépend de ça Si demain Je suis avec un coach Vraiment Qui veut Qui a accès sur la possession Qui veut jouer au ballon Prenez des risques Etc Etc Je vais aimer 6 6 devant la défense Tout seul Je vais toucher des ballons Je vais prendre des risques En mode résistant Un petit peu Ouais c'est ça Tu vois Donnez moi le ballon Pour te dire Moi avant chaque match Que ce soit en Algérie Ou en Aminan Où tu veux Je vais voir Tous mes défenseurs S'il vous plaît Même si j'ai un joueur Deux joueurs Trois joueurs derrière moi Faites moi la passe Tu vois Il y a des joueurs C'est comme ça Il y a des joueurs Ils prennent les risques Il y a des joueurs Ils veulent pas Mais en tout cas Je vais les voir Fais moi la passe S'il te plaît Fais moi toucher le ballon Tu te caches pas Parce que j'aime trop Toucher le ballon Tu vois Et en 6 6 ce serait dans ce contexte là 8 8 j'aime bien 5 Il est là Il me dit Voilà t'as tes tâches Il se m'a fait ça Mais après t'es libre Tu vois par exemple En Algérie Quand tu parlais de l'Algérie Avec Ben Madi Il me dit Écoute t'es 8 Il se m'a Pour Quand on construit Une phase de construction Quand on part de plus bas Faut que tu sois là Faut que tu sois là Pour aider à construire Et finis aussi Tu vois C'est à dire Qui me facilite Qui fait bien L'essuie-glace Et qui me facilite Sur les tâches Mais Sinon après en fait Ça dépend du contexte Mais je peux jouer Dans les deux positions Aujourd'hui tu peux t'adapter A beaucoup de choses Et à beaucoup d'entraîneurs C'est aussi ça ta force Parce que Beaucoup de contexte Parle-nous de Lobotka par exemple Moi c'est un truc Qui m'a traumatisé L'année dernière C'est que Comment en fait Pioli Qu'est-ce qu'il te dit A ce moment là Qu'est-ce que tu dois faire Sur le terrain Et pourquoi ça marche Bah ils ont analysé Comme t'as dit C'était le meilleur A son poste Même pour moi C'était le meilleur A son poste La saison dernière A ce moment là Et c'était lui en fait C'était lui La rampe de lancement De Naples C'est par lui Que tout passait Comme je te disais T'as vu Lui le poste Comment il joue Naples etc C'était lui En fait Qui faisait le jeu Et Moi C'était le premier match Je crois C'est ce premier match là 4-0 Le 0-4 Avec Léo Qui marque Etc Où je joue 10 Et Il m'a dit Ecoute Même dans un match Si je vais pas trop toucher Beaucoup de ballons Si offensivement Je vais pas trop être là Défensivement Je vais tout le temps être là Ou inversement Si on va pas trop défendre Offensivement Je vais être là Et Je peux savoir Je peux m'adapter Dans un match Parce que j'ai la dalle Et puis derrière T'as continué avec La double confrontation Parce que tu marques Sur le premier match C'est un but très très important Parce que C'est le 1-0 Et derrière Milan souffre un petit peu En fin de match Et sur le match retour Et sur le match retour La même chose Donc C'est un truc Que vous avez continué Clairement Je pense que Avant Même La même la blessure Tu vois Contre la Lazio C'était pareil Exactement L'Inter C'était pareil 10 Mais tu penses que C'était circonstanciel Avec les qualités De l'eau vodka Parce que moi Personnellement C'est pas le meilleur poste Où je te vois Je te vois un peu plus reculer Mais c'est vraiment Mais ce qui peut être intéressant C'est qu'il y a un coach Aujourd'hui Qui peut se dire Bon Aujourd'hui Je peux mettre Benacer là Parce qu'il peut Tactiquement M'offrir quelque chose Face à Un métronome adverse Qui peut Qui peut nous faire mal Ça c'est sûr Ça c'est sûr Que Si tu joues contre une équipe On va dire Plus forte Entre guillemets Et qui a plus la possession Etc Si tu veux priver Quelqu'un Je peux Ouais Je peux Je peux être Je peux faire partie De ce rôle là Après c'était quelque chose De nouveau Tu vois pour moi Mais j'en suis sûr Qu'en jouant plus ici Tu vois Je vais plus me libérer Offensivement Ce qui Je trouve ce qui me manque Un petit peu Bon quand je joue 6 C'est un petit peu plus délicat Mais en 8 8 c'est ça Tu vois qu'on demande C'est Il faut que tu sois Défensivement Et offensivement Et offensivement C'est quelque chose Que je travaille déjà Depuis Un bout de temps Que je dois être Un petit peu plus décisif Tu vois Parce qu'après les stats Et tout etc Ça c'est autre chose Ça fait partie des stats Mais Il n'y a pas que les buts Et les passés Pour être décisif C'est ce que je veux dire Mais voilà Ça m'aurait permis De me libérer Moi après Qui sait Peut-être que je rejouerai Ce poste là Mais c'est vrai Que ce n'est pas mon poste préférentiel De prédilection C'est plus 6 ou 8 Mais mine de rien Parce que je t'entends Depuis tout à l'heure Et puis quand tu mentionnes Que t'as marqué Conte tel but Je vois qu'il y a des petites étoiles Dans tes yeux Mine de rien Que t'as marqué tel but T'as fait tel passé etc Comme ça arrive pas souvent Il s'en souvient C'est les émotions Mais pour te dire Tellement ça arrive pas Quand je marque Je fais même pas de célébration T'as pas de truc T'as pas de truc spécial Que la célébration contre nappe Que la célébration contre nappe C'est un truc improvisé Mais c'était juste Je t'assure C'était juste mon Je crois mon beau-frère C'était mon beau-frère Il me disait Hé frère T'as ici tu marques là C'est obligé De glisser ça sur les genoux C'est obligé J'ai marqué C'est un aspect C'est un aspect de ton jeu Que tu veux travailler Que tu veux véritablement améliorer Alors j'entends Que c'est pas Les stats Ça fait pas tout Et tu apportes Énormément d'autres manières Que via des buts Ou des passes décisives Mais c'est un truc Que t'aimerais avoir En plus Dans ton arsenal d'armes Dans ton jeu Clairement Bien sûr Parce que C'est vrai que c'est pas Jouer 6 Tu vois Il y a des joueurs devant moi Pour ça Qui doivent faire ce taf là Mais t'aides l'équipe aussi T'aides énormément L'équipe Quand tu marres Quand tu fais des passes D Tu peux pas négliger Cet aspect là Tu vois Et c'est ce qui me manque Même s'il me manque d'autres choses Mais c'est ce qui me manque aussi Améliorer cet aspect Mais je suis en train de travailler Je sens qu'avec l'expérience Qu'avec Prenant de la maturité aussi C'est quelque chose Que je travaille Et que je me libère un petit peu plus Ou je me libère un petit peu plus Après C'est ma personnalité aussi Tu vois J'aime bien Quelqu'un de temps Même discret sur le terrain Je fais le taf Taf de l'ombre Que personne n'a Mais je dois penser plus à moi C'est vrai Mais sur ça Dans ce secteur là Parce qu'on en discutait un petit peu Avec Romain Toi aujourd'hui en fait Si t'étais à notre place Ismaël Benassir 25 ans On a fait les accomplissements Tout à l'heure Qualité avec le ballon Qualité sans ballon Qu'est-ce que tu penserais En fait De Ismaël Benassir A notre place C'est quoi aujourd'hui La marge de progression C'est quoi les qualités Je sais pas Il y a peut-être des gens Aujourd'hui Qui vont écouter Qui vont tomber sur Youtube Et qui connaissent pas Ismaël Benassir Toi aujourd'hui C'est quoi ton Pour toi Tes certitudes dans ton jeu Parce que T'en as T'as beaucoup de certitudes Et c'est quoi aujourd'hui Sur ta deuxième partie de carrière Est-ce que tu te dis Peut-être que Pendant Cette absence là Sur le terrain T'as regardé du foot Etc Peut-être que tu regardes D'autres joueurs Est-ce qu'il y a des aspects Où tu te dis Là Isma Il va falloir que Je step up Je passe un cap Là-dessus C'est sur quoi Carrément Pour parler de certitudes Moi je vais te dire Ça va être Tu vois C'est l'enchaînement des matchs Tu vois Fait que tu enchaînes les matchs Voilà le championnat Par exemple En Serie A Je sais que Je vais être là Comme je t'ai dit Tu vois Défensivement Tactiquement J'ai beaucoup Beaucoup appris en Italie Mais non Même ont appris Quand on va me demander un truc Même si on change d'un match à un autre Je suis pas quelqu'un De taille de stupide Ou quoi surtout Ce poste Tu vas essayer à t'adapter Voilà Tu d'être intelligent Réfléchir beaucoup Avec ta tête Ça veut dire que Je pense Tactiquement J'ai Tu vois J'ai certaines choses Où je vais penser Vraiment Tu vois Partiquement même plus vite Que les autres Tu vois Que ce soit défensivement Même offensivement Je pense T'as un temps d'avance Mais pas Tu vois Entre les lignes Le fait de Je sais Casser des lignes C'est important C'est très important Pour faire avancer le jeu Pour gagner du terrain C'est très important Ça je l'ai compris Et Maintenant je suis en train de travailler Je travaille sur pas mal Pas mal d'aspects Des détails Qui font la différence Coup de pied arrêté Je veux Je veux juste quelqu'un Je trouve que J'ai une belle patte Et je peux prendre ça Et ça se travaille C'est pas quelque chose Tu dis Vas-y je vais prendre Les coups de pied arrêté Les corners Les coups francs Je vais marquer Ça va arriver une fois Sur je sais pas combien Mais ce serait un mensonge De dire que les gens Qui tirent bien Ils ont pas travaillé Non Moi j'ai vu Des grands joueurs Qui ont fait que travailler ça Tu vois Tu as un oublou Côté coup franc C'est pas mal C'est incroyable C'est une des meilleures pattes Que j'ai vu Vraiment Un des meilleurs pieds Niveau frappe Coup franc Tout 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 Et ça se travaille Lui il était là Par exemple À l'entraînement Coup franc Coup de pied arrêté Il était là Il travaille Il n'y a pas de secret Et ça c'est quelque chose Que je travaille Aussi Beaucoup beaucoup d'exercices Même si je t'ai dit Je vois avant Mais dans mon positionnement Parce que Je peux gagner du temps Ce temps là Dès que t'es trois quarts Ou dès que t'es dos au jeu C'est pas pareil Y'a rien à voir T'as rien vu Prise d'information Ça c'est vraiment Même si je trouve Que je l'ai un petit peu Mais il faut que je le travaille Encore plus C'est quelque chose Que je pense Tu travailleras tout le temps Pied droit aussi Malheureusement Je suis gaucher Tu connais les gauchers Le pied droit Il sert qu'à marcher Pour monter dans le bus Et le pied droit Le pied droit Parce que C'est mieux de chauffer Le pied droit Ou l'extérieur du gauche Il faut être bon De l'extérieur Si tu veux éviter De chauffer le pied droit Il faut être bon De l'extérieur Mais comme t'as dit Faut vite exécuter Dès qu'il y a un changement Dès l'affaire Pas faire une touche En plus Etc Parce qu'au fond T'as vu C'est tous ces petits détails Là qui font la différence Et comme on a dit Offensivement T'avais plus pensé à moi J'avais aux abords De la surface frappée Parce que je suis tout le temps Dans la passe La passe La passe Mais J'ai compris ce truc là Que ça va être plus Ça va beaucoup aider l'équipe De marquer Ou de faire des passes Et voilà Après Les passes décisives C'est avec beaucoup De connaissances Dès que tu vas connaître Tes coéquipiers Tu sais que Ils savent que Quand tu vas recevoir le ballon Ça va être comme ça Ça va être comme ça Ça va être comme ça Et ça c'est quelque chose C'est sur quoi Que je travaille Je travaille Je regarde mes mains Je regarde mes matchs Mais c'est quelque chose Que je dois faire plus aussi Re-regarder mes matchs Parce que des fois Tu crois que tu as fait des matchs Ok Mais dès que tu re-regardes tes matchs Tu dis Ah ouais J'ai fait ça Mais je pouvais faire ça Mais là Pourquoi j'ai fait ça Mais là je pouvais faire ça Et je te jure Et je te jure Que peu de footballeurs Peu de footballeurs Re-regardent leur match Mais c'est quelque chose Qu'on néglige trop Parce que même Quand tu joues tous les trois jours Tu n'as pas le temps De bosser physiquement C'est-à-dire Il faut que tu bosses Dans les choses comme ça Il faut que tu bosses En dehors de la récup En dehors de l'hygiène de vie Mais c'est là vraiment Où tu as bossé Et ça franchement Ça fait pas mal de temps Que je commence à le travailler Avec les staffs Aminant On a quelqu'un pour ça Analyse vidéo Tout ça Et je vois à quel point Ça a son importance Parce que même toi Comme je t'ai dit Des fois sur le terrain Tu crois que tu fais des bonnes choses Mais regarde Tu peux faire beaucoup mieux Mais sur les 25 derniers mètres Moi je pense que ça C'est ça que la blessure Elle est très frustrante C'est qu'au-delà du positionnement Qu'on a évoqué tout à l'heure Je trouve que C'était de mieux en mieux Sur cette faculté À pouvoir être décisif Et moi je pense que Aussi avec ton changement De statut à l'AC Milan Le fait que tu deviens Finalement au bout de 5 années Un ancien Avec le roulement Des joueurs qui partent Etc Tu deviens un leader Un leader sur le terrain Et en dehors Et ça te pousse aussi À plus de responsabilités Pour essayer de faire gagner Les matchs Et d'avoir Comment dire À un moment donné 0-0 Partout Cette action décisive Qui va amener L'AC Milan Que ce soit en championnat En Ligue des Champions À des résultats Et plus globalement Parce que Moi je pense que Je me pose souvent Cette question Tu vois Je parle Ismaël Benacer Autour Etc La code d'Ismaël Benacer Quand je vois Pas mal de joueurs À ton poste Tu sais on a reçu Maxime Lopez Qui t'a cité Dans les 5 meilleurs Milieux de terrain De Serie A Sur le dernier interview Mais Tu vois Je sens que On dit souvent Il y a les blessures Il y a les blessures Manque de statistiques Etc C'est un très bon joueur Ismaël Benacer Mais attention Etc Il y a quelques réserves Et moi je pense que Notamment sur les statistiques Sur le fait d'être décisif Malheureusement C'est comme ça Dans le foot aujourd'hui Et bien pour soi À partir de l'AC Milan Ou pour même Avoir encore plus de reconnaissance À l'AC Milan De ton talent Et de ce que tu fais Ça va passer par cette étape là Je sais pas ce que toi t'en penses Même s'il est statistique Il n'y a pas que les buts Et les passes des Et que tu fais des choses Incroyables sur le terrain Il y a ce manque là Peut-être Qui fait que Tu souffres d'un manque De reconnaissance Moi je le ressens un peu Comme t'as dit En fait Les gens aujourd'hui C'est malheureux Ceux qui regardent C'est buts, passes des Mais toi ils vont demander À un gardien De mettre des buts Tu vois ce que je veux dire Mais en vrai Et surtout ce que t'as dit Ça fait 5 ans Je vais arriver Même si j'ai du contenu Dans les matchs Je donne du contenu Mais il faut quelque chose en plus Même moi-même Personnellement C'est un objectif C'est ce que je veux Dans ma progression C'est ça On parlait de la marge De progression tout à l'heure C'est ma marge de progression C'est ce que je veux Je fais ça J'ai prouvé ça J'ai confirmé J'ai tamponné Maintenant il faut Aller chercher autre chose Il faut aller tamponner Quelque chose d'autre Et ça fait partie De ce que je veux De ma marge de progression De ce que je veux Dans ma progression Des petites choses à côté Bien sûr les blessures Bon j'ai pas eu Tellement tellement de blessures Mais il y a des petits pépins A chaque fois Qui freinent des fois J'ai eu ça En vrai j'ai eu J'ai eu cette blessure là Et deux blessures aux ischios Une blessure que j'ai mal gérée Un petit peu aux ischios Quand je devais pas rejouer Mais après la pression a fait Que vas-y J'ai joué J'ai aggravé Ça fait partie de l'apprentissage Ça aussi Bien sûr Et l'autre blessure Que j'ai eue cette année aussi Qui a duré 30 jours A peu près un mois Pareil Une blessure aux ischios Je tirais des coups francs Je tirais des coups francs En fait c'était un match Où je jouais pas ce match là Parce que j'étais suspendu J'avais pris 5 jaunes Et du coup C'était après une grosse séance Et je tirais des coups francs Je tirais des coups francs Et je vois Je fais que marquer Je fais que marquer Et en plus Je tirais pas fort Juste trouver la technique En fait J'ai pris un drone J'ai pris le mec d'un drone J'ai dit Écoute prends le drone Et je faisais ça en fait En ce moment Et quand je tirais des coups francs Je dis Faut que tu me filmes Comme ça Je vois tu vois Quand je marque Et je vois C'est pas des langues J'ai pris Tu vois T'as des repères Ouais voilà J'ai des repères Je dis ok là J'ai marqué une fois Deux fois Trois fois Qu'est-ce que j'ai fait exactement Faut que je reproduise ça Et je vois un moment Je tire Je sens une petite pointe Et moi Il m'était jamais arrivé Un petit truc Tu vois Je m'étais jamais blessé Sur une frappe Je me suis dit Vas-y c'est rien Et Azlatan il vient Il venait de finir Un entraînement Lui aussi revenait de blessure Et il tire un coup franc Il éclatait le coup franc Et il part Je dis t'es sérieux quoi Tu pars sur ça Il me dit Je suis mort T'inquiète pas Moi je me connais Je peux pas faire plus Et comme il me dit ça Je tire après le coup franc Le petit point Clac Ça a tiré J'ai dit Ah ouais Expérience Toujours écouter les anciens Expérience Et moi ça va C'était pas quelque chose de grave Ça durait 30 jours Ça durait 30 jours Mais 30 jours Dans une saison quand même Ça te freine Tu peux rater 4-5 matchs De grande importance Et surtout dans un club comme ça Moi personnellement Tu vois Chaque entraînement Chaque match Je suis jamais titulaire Tu vois Ça peut bouger tout le temps Tu pars pas dans l'idée Je peux pas me dire Vas-y Même si au fond Tu sais Moi c'est comme ça Ouais mais moi je me dis Tu dois prouver T'as vu Je pars de ce Principe tout le temps De partout où je suis Dans mon travail Et le travail c'est comme ça Esma il peut C'est pas Et tu sais quand tu rates 4-5 matchs Il est possible Lui qui a ton poste Là il fait des matchs de fou Après toi tu reviens Peut-être ça te met Parce que t'as vu T'as quand même T'es quelqu'un tu vois Tu sais il revient quand même Le coach il va te mettre Mais peut-être t'es moins bien Et puis c'est L'autre il revient Il reconfirme Après ça va vite Tu vois C'est comme ça le football Et c'est pour ça que Comme t'as dit T'as vu c'est important Ouais c'est vrai Que j'ai déjà eu peut-être Un pépin dix jours Peut-être un pépin Et ça c'est quelque chose Comme je te disais Qu'il faut que Que j'optimise Tu vois Je dis pas que j'ai Une mauvaise hygiène de vie Mais tu peux toujours T'améliorer sur la nourriture Tu peux toujours t'améliorer Sur le sommeil Parce qu'au final T'es sur le terrain T'es deux heures par jour On peut dire ce qu'on veut T'es une heure et demie Par jour sur le terrain Et en fait C'est ce qui va compter T'as eu les 22 autres heures En fait c'est ça vraiment Qui va compter Parce que t'es que deux heures Par jour sur le terrain C'est ça qui va conditionner la suite Ah oui Qu'est-ce que tu fais Les 22 autres heures C'est qu'est-ce que tu vas faire De ton temps Comment tu veux Et en fait c'est ça vraiment Que j'essaie de faire Tu vois pendant ma blessure C'est ça vraiment Que j'essaie d'optimiser Voilà maintenant Il se m'en fout Que tu sois carré dans ça Moi je pense vraiment Ismaël Que c'est l'étape La prochaine étape Que tu dois avoir Parce qu'on discute beaucoup Avec les observateurs On lit On entend Sur la valeur du joueur Sur les accomplissements Sur ce que tu peux faire Dans les très très gros matchs Tu l'as montré Depuis que t'es arrivé en Italie Les seuls trucs C'est Ouais quand t'es 8 Est-ce qu'il fait Est-ce qu'il fait la différence Comme certains peuvent faire la différence Là je te parle du gratin Je te parle en Europe Et il y a l'aspect Petite blessure Est-ce qu'il est pas fragile Est-ce que c'est pas un joueur Qui peut se blesser Est-ce que c'est un joueur Etc C'est les deux seules choses En fait Qui Il y a un truc qui m'intéresse C'est toi à peu près Là à 25 ans Où tu commences à avoir Ta maturité En tant que joueur Et en tant qu'homme aussi Où est-ce que tu te situes Par rapport à ceux Qui sont Les meilleurs A ton poste Dans la hiérarchie Et même d'un point de vue européen Puisque t'es un club Qui est en demi-finale Avec des champions Sincèrement Moi quand je vois le top du top Je suis pas à ce niveau-là encore Après ça dépend T'as vu si tu parles du top du top Niveau 6-6 devant la défense Si tu parles en 8-8 C'est vrai 8-8 Tu vois j'ai ce Ce manque de stats Offensive Mais Mais comme je t'ai dit C'est quelque chose Qu'il faut que je passe C'est un palier Qu'il faut que Moi je me fais pas de soucis Sur ça Tu vois c'est un palier Qu'il faut que Qu'il faut que je franchisse Après Dès que tu joues à 2-6 Tu vois devant la défense Aussi C'est pas comme si tu jouais Un 6-2-8 aussi C'est pas pareil Mais c'est sûr que Parce qu'aujourd'hui Dans les 6 Il y a quoi ? Il y a Rodri Les Casemiro Brozovic Bon il est parti Il est parti Lobotka etc Tous ces mecs là Pour moi Tu les as connus En championnat Pour moi Hormis Rodri Qui est pour moi Qui est très très haut Mais dans la caste Quand t'es à ton meilleur niveau Quand tu joues Quand t'es pas blessé Pour moi Tu parles avec Avec un Brozovic Avec un Lobotka T'es dans cette caste là Maintenant on pose De numéro 8 Je te donne un exemple Mais un Barrella Qui stade beaucoup plus que toi Aujourd'hui Par rapport à Son travail qu'il va avoir Barrella sera beaucoup plus mis en avant Qu'un Benassir Je sais pas si tu vois Ce que je veux te dire C'est que la différence C'est de se dire Est-ce qu'aujourd'hui Il peut Il peut faire la différence Pour son équipe Mais comme je t'ai dit En fait 8 Si tu regardes J'ai jamais vraiment joué 8 Tu vois T'as jamais été stabilisé A part en équipe nationale A part en équipe nationale En équipe nationale J'ai pas mal à porter Tu vois C'est vrai Même si j'ai pas fait des passes Des débuts de tous les matchs J'ai pas mal à porter Dans le fond Tu vois Dans le fond Après avec le Milan J'ai rarement joué 8 Tu vois J'ai rarement joué 8 J'ai rarement joué 10 Mais si je joue à ce poste Bien sûr que je vais me libérer Tu vois Je vais plus être Dans la dernière partie de terrain Tu vois Je vais me libérer C'est sûr Je vais faire beaucoup plus de choses Offensivement Même à 2C Je dois avoir des stats Je dois avoir des stats Et c'est le On va dire C'est le point vraiment A travailler Tu vas me parler de l'équipe nationale Juste une dernière question Avant de parler de l'équipe nationale Tu disais que tu regardais Énormément tes matchs A toi Pour voir ce que tu pouvais améliorer Est-ce que tu regardes aussi D'autres matchs Et d'autres joueurs à ton poste Pour essayer de dire Bah voilà Il y a des situations Où Gundogan Je vais essayer de voir ce qu'il fait Il y a des situations Où Frenkie de Jong Je vais essayer de voir ce qu'il fait Est-ce que ça t'arrive aussi Où tu te fais des compiles Ou je sais pas Je disais qu'il volait À d'autres entraîneurs Est-ce que toi aussi Tu piques parfois Parce que Tu piques parfois À d'autres milieux Tellement je regardais des matchs J'ai beaucoup appris Franchement J'ai beaucoup appris Juste en regardant des matchs Juste en regardant des matchs Tellement j'étais focalisé Je regardais des matchs Il y a des matchs de Chelsea Je regardais que Kanté Je regardais même pas le match Je regardais que Kanté Qu'est-ce qu'il fait Caméra isolée sur Kanté C'était sa caméra isolée Pourquoi il fait ça Ça Pareil Verratti Ça m'est déjà arrivé Tu vois j'ai regardé que ces matchs Je n'étais pas encore en mode Je regarde les 8 Tu vois un petit peu plus haut Là c'était mon poste C'était ça que je voulais Tu vois Après bien sûr Les matchs Je fais n'importe quel match J'aime le foot T'as vu avant tout Avant que ce soit un métier Là c'est mon métier Comme je te dis Je veux performer Je veux exceller Ce qui est normal Avant tout j'aime ça Tu vois j'aime ça Je dort foot Je mange foot Après la famille Tu vois Il faut laisser du temps C'est pour la famille Il faut qu'il y ait du temps Dans les 22h C'est ça Quand je suis tout seul La plupart du temps Je regarde tout le temps Des mois Si on passe à l'équipe nationale Tu disais tout à l'heure Avant qu'on parle De tous les accomplissements Qu'il y a eu avec l'Algérie Tu disais tout à l'heure Que dans ta tête Avec le Milan Tu étais Tu ne te considérais pas Comme un déboulonnable Et tu ne portais pas Forcément titulaire Avec la sélection Tu as cette mentalité là aussi Ou est-ce que Jamel Belmadi Il te parle Et essaye de montrer Qu'il compte sur toi Parce que c'est l'impression Quand même qu'on a C'est que T'es un de ses Principaux soldats Est-ce que T'as cette sensation là aussi ? Justement Tu vois quand je te dis Que je pars tout le temps Pas remplaçant Mais pas titulaire non plus En fait C'est Belmadi Qui nous l'a inculqué ça Vraiment Qui nous dit tout le temps Même au jour d'aujourd'hui Il nous dit Moi je n'ai pas de titulaire Même si au fond On sait Il a une base Mais c'est pour vous rappeler Mais c'est pour nous rappeler Qu'il n'y a rien Qui est gagné Tous les entraînements Tu dois te donner Et comme tu as dit Bien sûr Je parle beaucoup Je parle beaucoup Avec Belmadi On parle de tout Vraiment de tout Là même quand Des fois Je l'appelle pour certaines choses Même en dehors du foot Je l'appelle pour certaines choses Après dans le foot On parle beaucoup C'est un amoureux du football C'est un passionné Vraiment Vraiment C'est important pour toi D'avoir un coach comme ça Dont tu sens Qu'il y a cette passion Comme lui Parce qu'on en parle Et il prend en considération Ce que je vais lui dire Des fois on va même Changer des trucs Il est comme ça Avec nous Avec les cadres Dans l'équipe Il nous réunit des fois Vous pensez quoi Je vais faire ça Et c'est important Que lui Il ressente ça Et que nous aussi On ressente ça C'est très très important Et tu sens vraiment Quand on te dit Confiance du coach C'est réel Tu sens que tu as Cette confiance là Avec Pioli C'est lui aussi Lui aussi il est proche Des joueurs Mais c'est différent Quand même C'est une autre génération De coach aussi C'est une autre génération De coach aussi Elle m'a dit C'est l'Algérie C'est quoi ? C'est différent C'est différent C'est quelque chose De différent Il y a un rapport presque Grand frère En plus de coach Il y a ce rapport là aussi Il y a ce rapport là De grand frère Et en Algérie Par contre C'est différent C'est un autre poste Comme je te disais Et c'est vraiment ça Avec Belmadi C'est Coutismat électron libre Et lui aussi Il m'a beaucoup Beaucoup appris Et ça a été l'un des premiers Vraiment à insister Sur les stats Il se m'a regardé Tu as joué à ce poste Il faut les stats C'est comme ça Regarde Je me rappelle Je prenais beaucoup Exemple sur Fégouli Fégouli il marquait beaucoup Il jouait presque Au même poste que moi Il marquait beaucoup Tout le temps là Et tout le temps C'était des buts Le ballon il était là Le ballon il était à gauche Lui il jouait à droite Il arrivait Il suivait tout le temps l'action Tout le temps il suivait Même s'il faisait des courses pour rien Jamais déconnecté Et ça en fait Je l'ai compris Que tu vas faire 30 courses Dans le match Tu vas peut-être avoir Deux occasions Mais c'est comme ça C'est comme ça Après c'est à toi De faire en sorte Que tu vas faire la tienne Le lien est hyper intéressant Entre l'AC Milan et l'Algérie C'est qu'encore une fois Je ne sais pas ce qu'Ismaël fait Mais avant lui Avant qu'il arrive Dans la sélection C'est un peu compliqué Et derrière Il fait partie aussi Du renouveau De l'Algérie Avec Belmadji Il fait une coupe d'Afrique des Nations En 2019 Incroyable Qui pour moi Est sous-cotée Encore une fois De par l'apport Qu'il a eu Au milieu de terrain Tu parlais avec Fégouli Avec Guédjura Notamment J'aimerais que tu nous parles Un petit peu De cette année là On va parler des succès Après on va parler un peu Des décephi Tu sais très bien Comment ça marche Mais de cette année là Qui découle sur la Cannes En Egypte Et ce qui s'est passé Comment tu t'as réussi A t'affirmer En tant que joueur Et même derrière Aujourd'hui en tant qu'homme Parce que peut-être Je te souhaite Beaucoup De bonnes choses Sur la suite de ta carrière Mais une Coupe d'Afrique Des Nations Avec l'Algérie C'est très 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 costaud Émotionnellement Et footballistiquement Pour un footballeur algérien C'est notre deuxième Coupe d'Afrique La première Coupe d'Afrique C'était En 90 En Algérie En Algérie Il y avait 8 équipes J'enlève rien Tu vois Ce qu'on a fait Mais quand même C'est pas pareil Là on est parti en Egypte Il n'y avait pas 8 équipes Il y a combien d'équipes ? 24 24 équipes T'as fait un parcours Un parcours facile Guinée Côte d'Ivoire Sénégal en poule Sénégal en finale Nigeria En plus je jouais même pas Avant que Belmadji Il arrive Ça faisait 3 ans Rien Rien J'ai joué des bouts de match Parce qu'en fait Le problème c'était Quand je suis arrivé Le président il est parti Tous les stages où je venais Presque pendant 3 ans Les coachs Ils restaient 2 stages Par exemple Octobre novembre Ils restaient après Ils changeaient de coach Parce qu'en fait Tous les coachs Quand ils venaient Ils remettaient la même équipe Ils remettaient les anciens Tu vois Et je te jure J'avais une frustration C'était C'était dur Parce que tu disais A chaque fois Je vais avoir ma chance C'était la même chose Parce que c'était la même chose Au final Et surtout que je savais Que je pouvais jouer Tu vois Parce qu'à mon poste Je savais qu'il y avait de la place S'il n'y avait pas de place Si ça tournait bien Etc Je t'aurais rendu Je me serais tu Tu vois Et j'aurais travaillé Mais là je revenais Je revenais chez moi Walid je te jure Je regardais ma femme Presque les larmes Et je disais T'inquiète même pas Presque les larmes Je disais Je vais les choquer T'inquiète même pas Je vais les choquer Je vais tous les choquer Je vais tous les choquer Ma femme Elle va pas vous dire Mais elle peut vous confirmer Et regarde Patience et travail Je fermais ma bouche Tout à fait J'allais jouer pas Mais je fermais ma bouche Je t'as fait Je t'as fait Je t'as fait Elle m'a dit Il est venu Il m'a essayé Et tu connais Dès qu'on te donne une chance Faut que tu Surtout dès que t'es là Ça fait longtemps Après on t'a pas vraiment Mais faut que tu Faut qu'il se passe quelque chose Faut pas que tu sois Vas-y Ok il a été Il a été bien Mais faut que tu caches la baraque Et je me rappelle C'était un match De prépa Contre le Mali Je me rappelle plus Ce qui était blessé Il m'a mis J'ai fait un vrai match Franchement j'ai fait un vrai match Après il m'a mis à la Cannes Et Après la Cannes Il s'est passé Ce qui s'est passé Moi Gédioura Soso C'était vraiment top Tu vois Gédioura C'était vraiment lui Qui était là C'était la base Il récupérait Il donnait Il récupérait Il n'inventait pas Il restait dans son registre Pas de fioriture On fait Qu'est-ce qu'on sait faire Il restait dans son registre C'était la balance L'équilibre Voilà Et nous on était là Soso et moi On charbonnait aussi avec lui On était là plus un petit peu créatif Et Plus en mode Fallait qu'on apporte Quelque chose Offensivement Et dans l'abattage aussi Et dans l'abattage Bien sûr Ça De toute façon Je suis quand même du saint Ça va avec toi On a été obligé D'avoir un minimum Et On a été fort Et chaque match On voulait faire plus Chaque match plus Chaque match plus Et c'est passé Ce qui s'est passé On a remporté la Coupe d'Afrique Meilleur J'étais même pas meilleur espoir Meilleur joueur Meilleur joueur A 21 ans C'était Tu vois c'était quelque chose En fait c'était juste quoi Une satisfaction Dans le sens où Regarde comment t'as galéré Pendant 3 ans T'as fermé ta bouche T'as travaillé Et en fait ça là Ça m'a montré quoi Une chose La patience La patience et le travail C'est la clé de la réussite Tout simplement Moi on me le disait On me l'avait déjà dit Mais je comprenais pas Donc tu le vis pas Tu le réalises pas Travail et patience Ok j'ai compris ça Écoute J'ai signé en Milan Travail Travail Patience Et surtout Mes objectifs Que j'ai dans ma carrière A court terme A long terme Ça va être comme ça Je suis pas quelqu'un Un joueur Avec un talent de fou Mbappé qui est là A 17 ans 18 ans Déjà Ça sait que ça va être le meilleur On sait que ça va être Le meilleur du monde Tu vois Non Je sais que moi Je vais y arriver Mais pas même Avec du temps Avec la patience Avec du travail C'est comme ça J'ai un talent Mais il me faut Beaucoup beaucoup de travail Et je vais y arriver Mais avec du temps Et du travail Et avec un peu de recul C'est quoi le meilleur souvenir Sur cette coupe d'Afrique Cette coupe d'Afrique des Nations Franchement Tout la coupe d'Afrique En général Tous les matchs J'ai kiffé Tous les matchs Y'a pas un match Franchement Tous les matchs Côte d'Ivoire Peut-être Un petit peu émotionnellement La séance de tirs au but Émotionnellement Non j'avais pas tiré le pénalty Non non Pourquoi t'as pas été ? J'étais le sixième je crois Parce qu'en fait Belmondi Il avait déjà fait la liste Il a déjà fait la liste Après il croyait Que j'avais pas encore Les épaules assez larges Pour me mettre sur la liste Mais il avait déjà fait la liste Et j'étais le sixième Je me rappelle J'étais le sixième T'étais prêt ? T'étais prêt le sixième à y aller ? Ouais En fait C'est pas forcément Pour moi un pénalty Même dans une séance Parce qu'on dit toujours Même dans une séance C'est en fait Si t'arrives à gérer la pression En fait c'est la pression Dans une séance Si t'arrives à gérer la pression Y'a pas de raison Que tu manques un pénalty Vraiment Vraiment Sauf si tu veux vraiment Tirer fort Dans la lucan Dans la lunette Ça peut dévier un petit peu Mais en vrai Un pénalty Ça prend pas à le tirer T'es un footballeur N'importe qui normalement Peut tirer un pénalty Mais je pense Toute la canne en général Même les souvenirs Tu vois l'OTL Tout 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 Franchement tout C'était top 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 C'était quelque chose de fort La suite de la canne Alors avant qu'on parle Aussi des échecs Y'a quand même La suite de cette série D'invincibilité Quand on est Dans cette série là Qu'on est international Qu'on y participe Qu'on est en plus Un personnage prépondérant De cette série Puisque t'es un taulier De cette équipe là Comment on le vit Est-ce qu'on a la sensation De à chaque match De participer à quelque chose D'historique Qui se rapproche Au fur et à mesure Et est-ce que finalement Après coup Quand tu prends un peu de recul Sur ce qui s'est passé Est-ce que c'est un truc Qui peut-être vous a pesé Pour la suite Des événements Qu'il y a eu avec l'Algérie Non non En fait ça nous a pas pesé Au contraire On voulait faire plus Tu vois Nous on voulait faire plus Après bien sûr C'est compliqué Dans le sens où Tu gagnes quelque chose De grandiose Pour le pays Tu gagnes quelque chose De grandiose C'est compliqué Dans le sens où peut-être Un petit peu On va se laisser aller Tu vois Parce que quand tu gagnes C'est simple Quand tu fais quelque chose De bien Et tu pourras toujours remarquer Tu peux demander Dans n'importe quel joueur Walid Il y a tout le temps Un relâchement Quand tu gagnes Il y a tout le temps Un relâchement Franchement Chapeau à Zizou D'avoir gagné Trois ligues des champions Gérer le succès C'est dur Mais c'est trop dur En fait c'est l'humain Il est comme ça C'est l'humain Tu vois On va être à l'entraînement On va faire juste Un simple taureau Tu vois On doit faire 30 passes Ils font 30 passes Les autres Ils prennent un tour de plus Tu vas faire 30 passes 40 passes 50 passes Et bien le tour d'après Tu vas faire même pas 10 passes Je te jure Tu vas même pas faire 10 passes Moi perso C'est comme ça Avec le Milan C'est comme ça Avec l'Algérie Tout le temps Quand il y a quelque chose de bien On se relâche C'est dur de se remettre C'est l'être humain Un petit peu Il est comme ça Et s'il n'y a pas quelqu'un Pour nous dire Eh t'as vu là On a gagné T'as vu là Ça va être encore plus dur De gagner encore Ça veut dire Faut qu'on fasse encore Des choses plus difficiles Qu'on soit encore plus sérieux Sur ce qu'on doit faire S'il n'y a pas quelqu'un Pour te dire C'est sûr Que tu vas te relâcher Mais c'est ça en fait D'un point de vue extérieur Encore une fois C'est que Sur cette Coupe d'Afrique D'Anson 2019 L'Algérie n'était pas favori Enfin Il faisait partie Bien évidemment Des outsiders Mais On arrive un peu caché C'est ça C'est un début de projet C'est un début de projet Tu gagnes Avec des images incroyables Coufran de Marès Etc Même Comme je disais Par rapport au Milan On sent qu'il y a un groupe Qui vit super bien Il y a une fraîcheur Avec Jamel Belmadji Dans les conférences de presse Etc Et puis Juste après la Cannes Ça continue Je me rappelle moi Du match contre la Colombie À Lille Où le 3-0 Tu te dis Mais attends en fait Même nous On pète les plombs un peu Moi je suis franco-algérien Mais quand je parle avec les amis Etc Mais on va faire un quart de finale De Coupe du Monde Etc Plus rien nous arrête Et tout Et le problème c'est que En fait Comment tu gères le succès Et comment t'en arrives à Moi je veux pas parler de Cameroun-Algérie Dans un premier temps Je veux parler juste De la Coupe d'Afrique des Nations Où tu te fais sortir Dans une poule Qui est pour moi Vraiment vraiment faible Et comment en fait On arrive à A ça Tu gagnes une Coupe d'Afrique des Nations 2019 T'arrives pas à gagner Contre la Sierra Leone Et la Guinée équatoriale Y'a bien un truc qui se passe C'est pas une histoire C'est pas une histoire de talent C'est pas une histoire de Ecoute je te dis la vérité Tu vois après la Cannes 2019 On avait qu'une chose en tête C'est la Coupe du Monde Vraiment Dès qu'on a pris la Cannes 2019 On a dit les gars écoutez On va chercher la Calife En Coupe du Monde 2022 On la veut cette Calife Ça veut dire On était focus que sur ça On vivait que pour ça Que pour ça Que pour ça On pensait pas à la Cannes On a pas pensé à la Cannes 2021 tu vois On pensait pas du tout A cette Cannes Et bien sûr Avant que ça arrive On s'est préparé On s'est préparé Les gars bon Ok on a pensé Mais l'objectif long terme C'était pas ça On a pensé à la Coupe du Monde Maintenant là y'a la Cannes Qui arrive On pense à la Cannes En ce moment Et après Je sais pas Peut-être le groupe Il était un petit peu différent Comme je t'ai dit Tu vois Surtout qu'on était En plus sur une série D'invincibilité Tu vois Je me rappelle à l'époque Avec le Milan Tu vois quand Il y a le double pivot Et moi On était sur 25 match Sans défaite Avec l'Algérie J'étais à 26 match Tu crois sans défaite J'étais en équipe nationale 26 Après on avait perdu Avec le Milan Tu dis T'es imbattable À fond Qu'est-ce qu'il se passe Ramenez-moi The Rock Qui vous voulez Et du coup Et du coup On avait cette série D'invincibilité À la Cannes Tu vois Avant qu'on perde Contre la Sierra Leone Exactement On était à 35 mois Quand même 34 Ouais 35 35 On perd contre C'est contre la Guinée Équatorielle Le deuxième match On perd Il y a 0-0 Sierra Leone T'es pas là Sierra Leone Parce que c'est un match Je crois à 13h Sur un terrain catastrophique Tu sais pourquoi Mais on le savait même pas On le savait même pas Que j'étais suspendu Parce que j'avais pris Des cartons jaunes Je crois que c'était Par rapport à ça On le savait même pas Mais même En plus de ça Le premier match Je l'aurais pas joué Quoi qu'il arrive Parce que j'étais malade De fou En plus c'était l'époque du Covid Il y avait des joueurs Ils avaient le Covid Franchement C'était un C'était un climat spécial Je te dis la vérité C'était très particulier Walid Le fait qu'on s'est relâché aussi Tu vois Le fait que nous aussi On a notre part de responsabilité Mais aussi Le climat L'environnement Et tout Moi personnellement J'étais cuit Tu vois Comme si j'étais malade J'avais une fièvre J'avais jamais eu ça De ma vie Et je veux pas Prendre des yeux Avoir des excuses C'est notre faute Non c'est du contexte Mais il y avait beaucoup de choses Tu me demandes Les choses qui ont fait que Il y avait beaucoup de choses Après on a pris un coup D'accord Bon les gars La canne On a fait n'impe On a fait n'importe quoi Mais on peut se rattraper encore Dans 2-3 mois On peut se rattraper encore Moins que ça même C'était en mars En février-mars 2-3 mois Et Vas-y Vas-y les gars On a oublié On a même plus parlé de la canne Tu vois Ça veut pas dire qu'on s'en foutait Mais dès qu'on a perdu C'était fait C'est que ça vous a pas gangréné Vous êtes pas arrivé En ayant un manque de confiance Par rapport à ça Si tu regardes Tu vois après le Cameroun J'ai pas envie de dire On a bien géré Mais le Cameroun T'imagines On a merdé une minute Même pas à 10 secondes On a merdé 10 secondes C'est ça qui nous a tués Mais on allait gagner au Cameroun Depuis 90 Ou je sais pas Je sais pas combien de temps Aucune équipe Je me rappelle plus C'était Mais aucune équipe Allait gagner là-bas Et après ça Là t'as vu on s'est dit Même pas Parce qu'avec Benmadji T'as pas le temps de te relâcher Tu vois dans le sens où Il était focus Il était vraiment focus Allez gars on a gagné la bame On a gagné en zéro On a pas gagné 5-0 On a gagné en zéro Après le match T'as vu ça va On le gère plus ou moins bien Et après voilà Il s'est passé ce qui s'est passé 10 secondes On a marqué Ça y est En fait T'as vu quand on a marqué C'était fini Comme tout le monde Qui était dans le stade Comme tout le monde Qui était devant leur télé Ça y est pour nous On était qualifiés Il y a eu un relâchement là aussi Moi personnellement Et j'avais jamais vécu ça Et heureusement que j'ai vécu ça Parce que ça m'a apporté de fou C'était la plus grande désillusion Que j'ai eu dans ma carrière Comment t'as vécu ça ? Pour te dire Pour moi le foot c'est du foot Ça reste du foot Le foot Mais tellement je pouvais pas contrôler J'ai pleuré Pourtant je me serais jamais imaginé Pleurer pour du foot C'est mon métier Ça fait partie de ma vie Mais j'ai des priorités C'est quoi c'est l'acte ou c'est l'ascenseur émotionnel ? Ouais ouais franchement Tu vois pour nous on était qualifiés Ça y est tu vois Ça y est il restait plus longtemps Il restait quelques secondes On allait dégager Tu vois Ou même t'as vu tu fais des fautes Tu sais pas Mais on avait pas cette expérience là On a jamais vécu ça La plupart des joueurs On a pas vécu ce truc Où Vas-y tu fais même de l'anti-jeu Ce que tu veux Tu peux appeler ça ce que tu veux Mais Personne a vécu ça Tu vois A ça d'être à la Coupe du Monde Même si c'était pas une fin en soi D'aller à la Coupe du Monde C'était pas ça l'objectif C'était de se qualifier Oui Mais après de faire de grandes choses À la Coupe du Monde Parce qu'on On est pas là pour faire figuration Tu vois Et Mais ouais Dès que Dès que tu vis ça Je peux te dire que Après t'es vacciné T'es vacciné sur le fait de demain Il me reste Je marque Il me reste 10 minutes Tu as 10 minutes D'une qualification Ou d'un truc comme ça Ou d'une coupe Ou de Si jamais finir Je vais appeler mon équipe Et je saurais quoi dire Franchement Je saurais quoi dire Et Malheureusement Il a fallu qu'on Qu'on vive ça Que je vive ça Comment aujourd'hui On rebondit Parce que tu as vécu Encore une fois Quelque chose d'extraordinaire Avec l'équipe nationale Et des traumatismes Notamment celui que tu viens d'évoquer Là il y a une nouvelle génération Qui arrive Avec des nouveaux joueurs Au milieu de terrain Peut-être nous aussi On va pouvoir en parler Il y a les binationaux Qui sont arrivés aussi Il y a Guiri La Russie Aouar Il y a un renouvellement Un petit peu de génération Il y a une canne qui va arriver On ne sait pas si tu vas y participer Ou pas Tu as un rôle de leader Là maintenant Parce qu'aujourd'hui Tu es bien intégré Tu es presque un ancien Tu es presque un ancien Je t'imagine Ça fait 7 ans Je suis allé à 18 ans En sélection Ancien à 25 ans C'est pour ça que c'est un peu Oui mais parce qu'en fait Tu as été à 18 ans Mais comme tu l'as dit Ton histoire elle a véritablement commencé Avec Belmadji Avec Belmadji en 2019 Tu sens que là Cette nouvelle génération Il y a un nouveau groupe Qui va être à reconstituer Et que ta place Déjà footballistiquement Si tu es à ton meilleur niveau Il n'y aura aucun problème Mais même dans le rôle de leader Pour essayer de De repartir sur quelque chose De très très positif Parce que ce qui s'est passé Sur ces deux dernières compétitions Quand même Ça a laissé des traces Même avec les supporters Les Algériens Tu sens que là Il y a un devoir Pas de se racheter Mais presque quand même J'ai beaucoup de responsabilités T'as vu Avant tout Je pense au pays C'est pour le pays Qu'on fait ça nous C'est pour le pays Qu'on veut tout donner C'est pour le pays Qu'on se mouille comme ça Sur le terrain Qu'on donne tout Qu'entre guillemets Comme tu te dis Tu vois on veut se racheter En fait non On veut juste tout donner Pour eux Pour eux Pour ramener L'Algérie Le plus haut possible Et moi aujourd'hui J'ai un rôle J'ai un rôle pas particulier C'est un rôle normal Je suis comme un ancien Comme t'as dit Même si je suis jeune Je suis un ancien Et je dois faire au mieux Vraiment pour transmettre Il y a beaucoup de nouveaux jeunes Beaucoup de talents Qui arrivent Beaucoup de sans frais Pour être dans la transition Tu vois dans la transition De leur inculquer Tu vois nos valeurs La mentale Parce que Comme on dit Il y a beaucoup de talents Tout ça Mais des fois la mentale Elle est pas là Des fois Même L'exigence T'arrives dans une équipe Tu sais pas Ce qu'il faut faire Comment il faut être Etc Je dois être là pour ça Je dois être là pour ça Et pour pas les lâcher Pour pas les lâcher Qu'on rentre sur le terrain Toi c'est moi Moi c'est toi Tu vois Je me fais tacler Tu te fais tacler C'est à dire demain C'est comme ça C'est comme ça Et bien sûr Je me sens concerné Je me sens concerné Et ça est très important Pour moi Est-ce qu'il y a un effort De transmission aussi Que tu voudrais faire Aux plus jeunes Je pense notamment Aux binationaux Parce que t'es binational aussi J'imagine que quand t'es arrivé On t'as un peu pris Sous une aile à un moment Et quelqu'un qui t'a aidé Est-ce que c'est quelque chose Que t'as envie de faire aussi Pour aider les jeunes binationaux Qui vont venir Et qui vont s'intégrer pleinement Pour comprendre Ce qu'est l'équipe nationale d'Alger Tout simplement Comme t'as dit Moi on m'a pris sous Quelqu'un m'a pris sous son aile Qui est-ce qui t'a un peu aidé ? Pas mal de joueurs Franchement pas mal de gens Quand je suis arrivé déjà Karl Meljani C'était le capitaine Il a bien bien fait son rôle Moi il m'a mis à l'aise Sofiane, Fégouli Yacine, Brahim Tout le monde Franchement tout le monde Riyad aussi Tout le monde Franchement tout le monde Et c'est ce qu'on doit faire Nous maintenant Pour les plus jeunes C'est ce qu'on doit faire Même si on ne l'avait pas fait Avec moi d'ailleurs Je l'aurais fait Parce que Avant tout Je veux le bien de l'équipe nationale Et je veux que tout le monde Se sente à l'aise Et surtout qu'ils comprennent C'est quoi nos objectifs Qu'on n'est pas là Pour passer un bon moment Parce que L'équipe nationale C'est un des bons moments Tu vois Tous de la même origine On partage tous Les mêmes principes Les mêmes valeurs C'est-à-dire C'est vraiment quelque chose De magique Qu'on a un stage Qu'on est appelé Pour moi C'est une chance Tu vois De chaque stage Chaque rassemblement J'y suis C'est une fierté Mais immense Vraiment Parce que personne ne sait Dedans comment c'est Comment on vit Et tout Mais c'est important Pour le bien-être De l'équipe Et derrière l'équipe Il y a quoi ? Il y a la nation Il y a le pays C'est-à-dire Pour le bien-être Du pays On est obligé De transmettre Ces valeurs-là Aux jeunes Et voilà De les aider au mieux Pour la restructuration Du milieu Pour parler un peu plus De foot Par rapport A la Céminan Tu parlais de Guedjura Tout à l'heure Il y avait beaucoup De débats à l'époque Sur Guedjura Parce qu'au poste de numéro 6 Il manquait un petit peu Ce joueur-là Ça avait fait beaucoup De débats aussi Et finalement Ça a très bien fonctionné En 2019 Et bizarrement Depuis qu'il est parti On n'a pas retrouvé Ce véritable numéro 6 A la Cannes Vous avez joué avec Zerouki A2 A2 Là en ce moment Il y a un milieu A3 Voilà ça bouge beaucoup Toi comment tu vois Aujourd'hui Comment tu te vois Avec l'équipe nationale Dans quel poste Que ce soit dans un milieu A3 Ou dans un milieu A2 Il y a aujourd'hui Beaucoup beaucoup De joueurs De bons joueurs Dans ce secteur-là Il y a Zerouki Il y a Ben Taleb Qui vient de revenir Notamment Il y a Oussemaor aussi Qui peut jouer dans un milieu A3 Il y a Zemgan Il y a Zemgan Voilà On peut citer Beaucoup 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 de joueurs Comment toi Tu as cette analyse De ce milieu A3 Au milieu A2 Comment tu te sens dans ça Et comment tu vois L'avenir dans ce secteur Moi peut-être En milieu A3 Je me sens mieux En milieu A3 Parce que j'ai tout le temps Évolué à ce poste-là Depuis que je suis En sélection Après A2 Ça ne me poserait Pas de soucis non plus Et après voir Comme tu as dit Depuis l'absence de Kégyu On n'a pas retrouvé Ce 6-là Ça veut dire Il faut savoir s'adapter Il faut savoir s'adapter S'il n'y a pas ce 6-là Qui va te faire du bien Peut-être A2 Mais après Comme tu as dit Il y a Nabil qui est revenu Nabil vraiment Elle est dans ce registre-là Qui nous fait du bien Il y a pas mal De nouveaux joueurs Après il y a les jeunes aussi Edem Il y a Kadri Il y a Shaibi aussi Qui peut jouer aussi Sur le côté ou au milieu Voilà Et en fait Il y a Feguli aussi Qui est encore là Qui a fait un très bon match Contre Senegal Il faut savoir s'adapter En fait Il faut savoir s'adapter Si tu as ce poste-là Il faut tamponner Il faut mettre Parce qu'on a toujours joué Dans ce 4-3-3 Avec une pointe basse Tu vois Mais en Afrique Tu es plus à l'aise Avec une sentinelle Derrière toi Comme à l'époque De Guedjura Tu penses que Pour se déplacer Ou Pour avoir un équilibre C'est peut-être mieux Pour aider mieux l'équipe On va dire offensivement Et aussi Pour créer aussi Quelque chose Offensivement À ce poste-là C'est sûr que Je suis plus à l'aise Je suis plus à l'aise Après Voilà Ça Ça m'empêche pas De jouer plus bas Mais à ce poste-là Je suis plus à l'aise On a une Dernière partie Maintenant qu'on a parlé Ligue nationale Juste c'est sur ton Ton rapport au foot Tu disais tout à l'heure Que t'aimais le foot Est-ce que tu l'aimes Aussi le consommer Là maintenant Que t'as un peu plus de temps Aussi avec la blessure Est-ce qu'il y a des équipes Qui depuis le début de la saison Te font kiffer Que tu regardes Un peu plus Est-ce qu'il y a des championnats Que tu kiffes Ou tes focus Depuis ma blessure Je me suis déconnecté Avec tout Avec tout Je regarde que les matchs du Milan Parce que Je dois être tenu au courant Même si Il change les dispositifs Même des joueurs C'est mon équipe Quand même Je parle tout le temps Avec l'analyse vidéo Est-ce que le coach Il demande des choses Certaines choses Qui ont changé Comparément à l'année dernière Tout ça Sinon je regarde aucun match J'ai dû regarder la finale La ligue des champions Ah ouais carrément T'as fait un Je te jure Parce qu'en fait aussi Je sais que plus je vais regarder des matchs Plus je vais avoir envie de revenir Et c'est pas bon Et c'est pas bon de forcer Déjà là J'appréhende un petit peu Mon retour à Milanello Je rentre là Là je reviens du Qatar J'appréhende parce que Le fait de voir les joueurs Tous les jours s'entraîner Tout ça Je me connais Je me connais J'aime trop ça Ça veut dire Non franchement J'ai déconnecté Et ça m'a fait du bien Ça m'a fait du bien Là je vais revenir Je vais regarder Je vais regarder les matchs De toute façon Les matchs de national Je regarde tout Je regarde tout Attention il y a un grand fan de national À côté de moi Il passe sa vie Il a regardé le Red Star Il est comme un fou Et une question aussi Sur ton avenir Et notamment sur Mais même pas forcément Que ton avenir Sur les championnats Que tu kiffes Des coachs Que tu kiffes Aujourd'hui Est-ce que La Liga La Première Ligue Aujourd'hui T'as fait beaucoup de Serie A Avec Empoli Et avec la Cé Milan T'as connu un petit peu Arsenal Même si malheureusement T'as pas éclos là-bas Est-ce qu'aujourd'hui Un championnat Comme la Première Ligue Ou la Liga Il y a des choses Qui te font rêver Aujourd'hui À 25 ans Dans le football Franchement Je suis très bien Avec le Milan Je me sens bien Sincèrement Après c'est sûr Que Je pense La Première Ligue L'engouement Autour de la Première Ligue Ça fait rêver Tous les joueurs Tu vois Ça fait rêver Tous les joueurs Après l'Espagne Ça reste l'Espagne Mais ouais Je peux dire La Ligue 1 Ça te dit pas La Ligue 1 Ouais pourquoi pas Il faut pas Ça dépend Ça dépend du contexte Ouais voilà Ça dépend du contexte Et je suis fermé Je ferme pas la porte Parce que Je peux être dans n'importe quel championnat Tu vois Depuis petit Tu vois Je suis Tu peux t'adapter Le coach Ça dépend du coach De l'équipe Un petit peu de tout Et dans les styles de football Il y a des Il y a des coachs aujourd'hui Que tu regardes Qui te plaisent énormément Ou tu pourrais bien te sentir Je te donne un exemple Mais est-ce qu'un club comme Manchester City Aujourd'hui Quand tu vois Ce qu'ils arrivent à faire avec le ballon Est-ce qu'un mec comme Ismaël Benassère Ou même avec l'Arsenal d'Arteta Est-ce qu'un Ismaël Benassère Il est capable de jouer Dans ces équipes-là Tu te sens capable de jouer Dans ces équipes-là ? Ouais sincèrement Dans le style Je parle pas du club Mais dans le style Bien sûr Moi Franchement Je kiffe Franchement je kiffe Tu vois Guardiola City Quand je vois Tu vois les milieux Ils touchent des 120 ballons par match Ça te fait rêver d'avoir Non parce que moi Quand on parlait des stades Des trucs comme ça Moi je regarde mes matchs à Milan Je regarde les stades Je touche des 60 ballons par match 70 Et je me dis Des mains t'imagines Ismaël Tu joues dans un club comme ça Tu vois 60 70 Des fois je fais des vrais matchs Je touche 50 ballons 60 ballons Je fais des vrais matchs Je me dis T'imagines Ça veut dire Le vrai match que t'as fait Tu peux le multiplier par 2 Tu vois ce que je veux dire En termes de volume de ballon Tu peux en toucher 120 C'est-à-dire Tu peux faire Deux fois mieux avec le ballon Deux fois plus de trucs en tout cas C'est sûr que Je ressortirai plus Tu vois Après ce sera aussi Ce sera quelque chose de nouveau Quelque chose de nouveau Mais c'est sûr que Bien sûr J'aimerais C'est des grandes équipes Ça reste des grandes équipes Et c'est ouais Des styles de jeu Que j'aime bien Après même Attention le style de jeu à Milan On a le ballon Ouais c'est même spectaculaire Parfois Avec des transitions Très rapides Et puis c'est aussi On parle des autres grands clubs C'est l'avantage aussi Quand t'es au Milan C'est que T'as déjà ça quand même Qui est à la maison Donc c'est plutôt cool Un coach Que j'aime bien Que franchement Dezerbi Ah ouais Dezerbi C'est fou tout le monde dit ça C'est quand même Je pense que c'est un hasard En fait moi déjà J'avais joué contre lui À Sassolo Contre Sassolo Ouais Et je kiffais Ce qu'il faisait Sassolo de rien du tout C'est passé à C'est le Barça Non vraiment Comment il joue Et pour te dire C'est le coach Qui a fait la diff Parce que ce qui se passe Ce qui s'est passé à Sassolo C'est passé à Brighton Ça se passe à Brighton actuellement Et ouais Je kiffais Bah écoute Je pense qu'on a été complet Merci Smaël Merci Smaël Merci à vous Pour la disponibilité Merci à Walid aussi Merci à toi Romain Merci à tous Merci pour cette belle discussion foot Merci à tous ceux qui ont pu nous regarder Sur la chaîne du Club des 5 Ceux qui nous ont écouté aussi En podcast On va te souhaiter Plein de bonnes choses Merci Pour ta rééducation Et puis pour la suite De la saison On espère pour toi La Coupe d'Afrique des Nations Et des matchs avant Pour que tu puisses retrouver Du rythme Et puis Tous les succès Et une très très belle deuxième Pour la gérer de Milan Aussi belle que la première Avec un peu moins de blessures Et plus de buts Merci à tous ceux qui nous ont suivis Et puis à très vite Sur la chaîne du Club des 5 Ciao Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501